Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprête à regarder et toute celle de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, utiliser la 3D avec Blender de zéro afin de créer des rendus 3D et de repeindre par-dessus en digital painting pour un super résultat. Et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez Leonardus, place à la vidéo ! Avant d'attaquer concrètement la 3D, Blender, etc., je me suis dit que ce serait bien de faire un petit cours de mise à niveau pour t'apprendre ou revoir certaines bases sur le concept art. Car oui, le concept art, ce n'est pas juste de la technique, ce n'est pas juste du pur dessin, c'est évidemment surtout le talent et la vision de l'artiste, celui qui va imaginer des designs. Donc, je te propose que sans plus tarder, on attaque ce cours. Il est quand même assez dense, je te préviens. Alors, premier point pour ce qui est des bases en concept art. Il faut comprendre et choisir une direction artistique. Histoire que tu comprennes ce que je veux dire, je t'ai mis sous les yeux un seul et même thème, à savoir un château de fantaisie. Donc, c'est quand même quelque chose de déjà assez précis dans un univers qui est la fantaisie qui est assez précis, mais pourtant, on a plusieurs directions artistiques. Et tu peux le voir que, effectivement, sur les différents exemples, on a des châteaux qui sont très, très, très différents et même des styles visuels qui sont différents. C'est justement ce qu'on va appeler la direction artistique. On a par exemple sur celui-ci, un château qui va être dans un style plutôt cartoon. Ça se voit aux formes, à la simplification, à la stylisation qui est présente. Évidemment, on est sur quelque chose qui est censé faire un petit peu dark. Ensuite, on a ici un château, on va dire, un peu plus classique, mais néanmoins très, très détaillé, donc quelque chose plutôt réaliste. Ensuite, ici, on a encore un autre style, cette fois-ci, justement, un peu plus fantaisie. Là où, dans notre monde réel, on pourrait encore relativement bien imaginer une telle structure, là, ça commence à être vraiment très fantaisiste. On est encore un cran au-dessus, ici, avec ce château de glace qui vient de Frozen, si je ne me trompe pas. Donc là, on est à nouveau dans du Disney, dans du cartoon, des choses vraiment très, très fantaisistes et un peu plus pour un public enfant. Au contraire, à l'opposé complet, nous avons ce château de fantaisie qui est tiré de Game of Thrones, la série pour adultes, dans un univers très mature, très sanglant d'ailleurs. Et on peut tout de suite voir la différence avec tous les autres. On est beaucoup moins fantaisiste, ça fait plus réaliste, ça fait un design qui est très militaire, qui est très crédible. Et hop, à côté, un autre exemple, cette fois-ci, plus à la sauce asiatique. Je crois que c'est Gwangjia qui a fait ça. On a encore un style et une direction artistique qui sont complètement différents et tu vois que ça n'a vraiment rien à voir. Allez, point numéro 2. Des rêves, des rêves, des rêves. Ça, c'est quelque chose que je rabâche sans cesse aux élèves du programme indispensable ou des autres cours. C'est également vrai et c'est même encore beaucoup plus vrai pour du concept art puisque on ne va jamais designer quoi que ce soit à 100% d'imagination, même involontairement, inconsciemment. On va toujours s'inspirer de choses qui sont déjà existantes et on va piocher dans ce qu'on appelle notre librairie visuelle pour ensuite créer des choses à partir de toutes nos références. Et donc, si tu veux un projet qualitatif, plus tu auras de références, plus tu vas nourrir cette bibliothèque visuelle, plus tu auras d'inspiration, plus tu auras d'idées et de matières à creuser. L'autre avantage de chercher des références, là, je pense plus à faire, par exemple, une petite recherche sur DigitalPainting.School, dans les galeries ou alors sur ArtStation, c'est de regarder ce qu'ont fait les autres artistes avant toi sur les mêmes thèmes histoire de ne pas refaire ce qui a déjà été fait et surtout de te dire que tu vas peut-être aller plus loin que ce qui est déjà existant. Ça, c'est un conseil qui n'est probablement pas appliqué par tous les artistes mais je sais qu'on est plusieurs à avoir un petit peu cette habitude. Lorsqu'on se frotte à un sujet qui n'est pas forcément original, c'est toujours bien de voir ce qu'ont fait les autres et d'essayer de faire plus novateur, plus original ou en tout cas au moins différent et aussi bien que les autres. Donc, moi, ce que je te conseille pour chercher des références, pour travailler à partir de références, c'est d'utiliser Puref. Donc, c'est un petit logiciel qui est gratuit. Il est très simple d'utilisation. Lorsque tu l'ouvres, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc là, tu vois que j'ai ouvert Puref. Donc, c'est simplement ce gros rectangle gris foncé et dessus, on va simplement faire un drag and drop d'images. Donc là, j'ai sélectionné trois images. Voilà, je fais un drag and drop dans ce petit logiciel et instantanément, tu vois, que j'ai mes photos qui se sont rajoutées et qui se sont même organisées sur cet espace de travail et je vais pouvoir les redimensionner, je vais pouvoir les bouger, faire des rotations, etc. Et c'est super pratique pour organiser très, très rapidement des moodboards ou alors tout simplement des planches de références. Il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, si, au-delà d'une certaine limite, il commence à planter un petit peu. Mais là, je t'ai mis justement sous les yeux quelques exemples de planches Puref que j'ai fait pour des projets concrets sur lesquels j'ai pu bosser et tu vois que je n'hésite pas à mettre des fois des dizaines de références. Des fois, je passe vraiment un après-midi entier à chercher des références, à les compiler, à les organiser. Ça me nourrit et j'aime bien souvent, si j'en ai la possibilité, laisser un jour ou deux pour laisser mon cerveau s'imprégner de tout ça et qu'en tâche de fond, je commence à avoir peut-être des idées qui vont germer. En tout cas, tu vois que peu importe le style de projet, je n'hésite pas à m'en servir pour mes références. Et ça peut être autant des choses du monde réel ou des choses historiques que des créations d'autres artistes pour voir justement un petit peu ce qui a déjà été fait, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, point suivant, numéro 3, qui a justement un lien direct avec les références, c'est que les références vont nous aider à faire de meilleurs designs. Qu'est-ce que c'est un bon design en concept art ? Ce n'est pas juste un truc qui est beau, un truc qui est cool. Pour moi, c'est aussi et avant tout un design au service de la fonction, de la fonction de l'objet ou de la créature ou de ce qu'elle doit faire. Donc évidemment, le design doit coller à la direction artistique, c'est ce qu'on a vu dans le point numéro 1, mais ça doit aussi coller à la fonction. Et pour te faire comprendre ça, j'ai pris plusieurs exemples. Ce ne sont pas des concept art, ce sont des objets ou des animaux ou des choses naturelles qui existent réellement dans notre monde. J'ai pris ces 4 sujets complètement au hasard. On a donc un avion, une chauve-souris, une plante et un pistolet. Et je voulais justement parler de leur apparence. Pourquoi est-ce que chacun de ces éléments a cette apparence ? Si on demande à n'importe quel enfant ou adulte de faire un avion, quasiment tout le monde va penser à faire quelque chose d'allongé comme ça, avec une petite queue à l'arrière et puis deux ailes sur les côtés. C'est quelque chose qui est acquis, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'un avion a cette forme ? Pourquoi est-ce qu'il a ce design ? Car à partir de maintenant, en tant que concept artiste, c'est justement ton métier de devoir imaginer l'apparence d'objets, de personnages, d'architecture, etc. Eh bien, tu verras que dans chacun de ces exemples, c'est complètement justifié et c'est des fois très intéressant et très enrichissant de se pencher dessus. Par exemple, cet avion, ce que je vais dire va sûrement te sembler évident, mais il a des ailes sur les côtés. Pour quelles raisons ? Pour être capable, évidemment, de planer, d'avoir une portance sur l'air. Ça lui permet de décoller, ça lui permet de planer et ça lui permet, grâce à ces petites ailettes, ici, lorsqu'elles vont monter ou descendre, de ralentir ou de prendre de l'altitude ou de la diminuer. Ensuite, ici, on a la présence des moteurs. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a cette forme allongée ? Ce n'est pas pour rien, c'est encore une fois au service de la fonction de l'avion. L'avion est censé aller vite, il doit décoller, il doit voler et pour ça, il doit réduire sa résistance au vent. C'est l'aérodynamisme et c'est pour ça qu'il a cette forme de grand suppositoire. Voilà, c'est un suppositoire pour rentrer plus facilement dans l'air. Je sais, Léonardus, là, on est sur de la grande pédagogie. Et donc, dans cette forme très allongée pour justement mieux pénétrer dans l'air, nous avons à l'intérieur tout l'espace qui est optimisé au maximum pour pouvoir mettre un maximum de passagers ou de marchandises. Voilà, de manière assez rapide, l'analyse d'un avion. Et maintenant, je te propose de passer à deux exemples qui sont issus de la nature car pour moi, il n'y a pas de meilleure optimisation du design quasiment chaque chose dans la nature, chaque apparence, chaque couleur a une fonction qui lui a été dotée par son évolution. Quasiment tout a un rôle. La nature fait super bien les choses. Les hommes ne sont pas mauvais non plus. C'est pour ça qu'on peut étudier justement les machines telles qu'un avion, une arme, etc. Les deux sont des très bons sujets d'analyse. Donc, cette chauve-souris, pourquoi est-ce que je t'ai pris cet animal en particulier ? C'est parce que pour moi, c'est une référence que je donne très souvent aux élèves, à tous les débutants qui veulent faire des personnages avec des ailes, qui veulent faire des dragons, qui veulent faire n'importe quel truc qui a des ailes. Car les ailes, au début, c'est difficile tant qu'on n'a pas compris comment est-ce que ça peut s'articuler, comment ça peut fonctionner. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la fonction de notre animal. Alors évidemment, il va avoir plusieurs fonctions, se reproduire, se nourrir, etc. Mais là, sa fonction qui va nous intéresser, c'est celle de voler. Et pour voler, la nature l'a doté d'ailes, exactement comme notre avion. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point elles sont différentes. Et on pourrait se demander pourquoi sont-elles si différentes ? Qu'est-ce que ça implique comme différence dans leur fonction, de leur utilisation ? Mais on ne va pas aller aussi loin que ça dans ce cours. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, mais simplement parce que sinon, il durerait deux heures. Donc, si on regarde cette petite bestiole, on a ce petit mammifère qui pourrait ressembler à une souris, un rat ou autre rongeur. On remarque quand même qu'il est vraiment très très fin. Justement, il a un design qui est fait pour optimiser son poids au maximum. Et on a ces énormes ailes. D'ailleurs, c'est super intéressant de remarquer qu'elles ne s'attachent pas uniquement à son bras, à son épaule et à son torse, mais elles vont jusqu'à ses jambes. Tu vois, ce sont des petits détails de design que je trouve super intéressants. Et ce sont donc ces petites ailes qui sont faites de peaux très très fines, très légères, qui va permettre à notre animal de voler. Et ce que j'aime bien regarder, c'est comment va fonctionner cette aile ? Comment est-ce que l'animal peut déplier ses ailes, les replier, les bouger, voler, planer, etc. Et bien tout ça, c'est grâce à ce système d'articulation. Ces membres supérieurs ne sont pas de simples bras comme les nôtres. Les bras sont transformés en articulation qui permet ensuite le vol. Ça permet d'étendre les ailes lorsqu'il étend ses articulations. Et on peut vraiment retrouver ici l'épaule, le coude, ensuite la base de la main et là on va avoir un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Et une fois qu'on a compris cette structure, on comprend mieux comment est-ce qu'il accomplit sa fonction et on va ensuite pouvoir faire nous-mêmes des dragons qui seront beaucoup plus crédibles, des personnages ailés ou démoniaques parce qu'on sait comment vont fonctionner des ailes. Ok, exemple suivant, celui-ci est absolument passionnant. Enfin moi en tout cas, il me passionne. Ce que tu as sous les yeux, c'est une plante carnivore. Et tu vas voir que dans son apparence qui est pourtant, je trouve, super fantasy, super coloré, on pourrait se demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait que c'est sorti d'un jeu vidéo de dark fantasy et pourtant tout est réfléchi. Chaque choix ici qui a été amené par la nature à une fonction. Déjà, cette forme allongée est faite pour piéger les insectes à l'intérieur. Ils vont rentrer dans ce tube, la plante va générer au fond une espèce de mucus sucré qui va dégager une odeur qui va les attirer et une fois à l'intérieur, ils vont rentrer en contact pour se nourrir et ils vont coller parce que c'est pas de l'eau, parce que ça va être collant et donc ils vont se noyer. Mais la plante a pensé à tout. Même s'il ne peut plus voler, l'insecte pourrait toujours essayer de remonter sur les côtés. Mais non, parce qu'elle va sécréter un liquide gluant qui va les empêcher de remonter. Et ouais. Et pour être sûr d'attirer assez d'insectes, assez de proies, la plante a arboré ces couleurs très flashy pour justement rappeler celles des fleurs qu'on va venir butiner. Mais là où c'est très très fort, je trouve, c'est que la plante dans son évolution a même pensé à se doter d'un petit couvercle pour être à l'abri de la pluie. Et oui, pour ne pas que tout ça soit constamment immergé sous l'eau. Donc tu vois que tout dans la plante a une fonction et je trouve ça absolument passionnant et ça marche avec tous les animaux et toutes les plantes. Allez, dernier exemple, on passe super vite. Là, j'ai pris un objet encore une fois qui est assez banal. On a donc un simple pistolet mais là encore, pourquoi est-ce qu'un pistolet a cette forme si emblématique ? Tout le monde peut simplifier un pistolet comme ça, voilà, avec une gâchette ici et on sait qu'on aura une poignée, etc. Il faut se rappeler que la fonction du pistolet c'est avant tout de tirer des projectiles. Mais pour tirer le projectile, il faut qu'on puisse le tenir en main avant tout. Et c'est pourquoi nous avons cette poignée qui est vraiment faite pour épouser la forme de la main. Ensuite, il faut qu'on puisse déclencher la fonction de tir. Et pour ça, nous avons la gâchette. Ensuite, petit détail de design intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, je ne suis pas un expert en arme à feu mais j'imagine que c'est la raison pour laquelle nous avons ici cette petite pièce. C'est pour, à mon avis, éviter que le pouce puisse remonter, qu'il puisse passer trop parce que le chien de l'arme, je crois que ça s'appelle comme ça, cette partie, recule violemment à chaque tir. Donc, ça évite de se blesser le pouce. Là, je dis peut-être une connerie, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir mais je pense que c'est ça. Je ne vais pas plus loin que ça dans ce cours sinon la vidéo va vraiment durer plus d'une heure. Donc, toi aussi, même si ce que tu fais est complètement d'imagination, si tu fais par exemple, je ne sais pas, un golem de fantasy, quelque chose que, évidemment, n'existe pas dans le monde réel, dis-toi que même ce golem va avoir une fonction. Il va devoir se déplacer, il va devoir attaquer, peut-être même qu'il aura des particularités dans ses attaques et je finirai sur ce point-là. Je trouve qu'en l'espace de 10-15 ans, la qualité des designs a justement très très largement augmenté. Si on regarde ce qui se faisait par exemple il y a une quinzaine d'années, on a beaucoup plus souvent des designs, on va dire, un petit peu fantaisistes pour ne pas dire des fois un petit peu what the fuck alors qu'aujourd'hui, même si on est dans de la science-fiction ou de la fantasy, on a des choses qui sont, je trouve, de plus en plus crédibles, ancrées dans le réel parce que le niveau de connaissance des gens augmente, le niveau en concept art augmente, on s'attend à avoir des choses de plus en plus crédibles et c'est pourquoi, pour moi, c'est encore une fois personnel mais penser à faire un design au service de la fonction, c'est toujours un excellent point de départ. Mais c'est pas tout. Le deuxième point dans tes designs, c'est bien sûr d'ajouter du cool. Donc ça, j'ai pas besoin de te le dire, on a tous envie de designer des trucs qui sont cools, des trucs qui sont badass, des trucs qui ressemblent pas à celui du voisin. Donc là, comme exemple, j'ai pris simplement un avion de chasse, voilà, donc qui est à la base un objet militaire fait par l'homme avec une fonction bien précise, tuer, 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 voilà, bien sûr. Je veux pouvoir tuer, 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 je, j'aime tuer d'ailleurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet objet a été fait pour le grand public. Il n'a pas été fait pour être étalé dans les rayons de supermarché. Donc il n'a pas de design qui est fait pour séduire le grand nombre, le public. Il est fait avant tout pour être fonctionnel, pour être efficace. On veut que ce soit rapide, on veut que ce soit puissant, on veut que ce soit armé, etc. On s'en fout un petit peu s'il est beau ou pas. En tout cas, je pense que l'armée s'en fout un petit peu. On veut surtout de l'efficacité. Donc on pourrait très bien partir de cet objet qui est très pragmatique, mais par contre, en tant que concept artiste, on va nous s'amuser à lui rajouter une couche de coolitude. C'est pourquoi je t'ai mis ces trois exemples d'avions de chasse réalisés par des concept artistes. Donc là, on a un premier qui fait assez futuriste. On retrouve des ailes, on retrouve des armes, etc. Immédiatement, on identifie bien que c'est un avion de chasse. Pareil ici. On identifie immédiatement que c'est un avion de chasse, mais tu vois qu'on a un design qui est très différent. Beaucoup plus en rondeur, etc. Et troisième design ici. Là encore, on a un design qui est super cool. Enfin, je trouve en tout cas vraiment magnifique. Et c'est donc pourquoi on ne se prive pas de prendre certaines libertés et de faire quand même quelque chose qui en jette. Allez, j'avance un petit peu. Maintenant, quatrième point. La base, si tu veux réussir tes designs, c'est quelque chose d'ailleurs que je ne fais que répéter là aussi dans le programme indispensable, c'est de respecter la règle du big, medium, small, d'aller du plus gros vers le plus petit. Ça, c'est quelque chose qui t'emmènera très loin autant dans ta méthodologie pour bien réussir ce que tu essaies de créer autant que dans le design final de l'objet. Je vais t'expliquer ça. Ce conseil est valable autant en digital painting, donc pour des créations en 2D, que en 3D. Donc, on part des formes les plus grosses, donc les plus gros volumes d'abord, ce qui sont dits primaires pour ensuite faire les volumes secondaires, puis en tout dernier, les petits détails. On essaye vraiment de respecter cet ordre du plus gros vers le plus petit. Je vais analyser avec toi super rapidement quelques digital painting. Ici, on a un super concept art de Sparte, si je ne me trompe pas, et tu peux voir qu'on retrouve justement cette hiérarchie de formes dont je te parlais. On a vraiment ici un très gros volume primaire. Voilà, tu vois, cette forme pyramidale. Tu vois que c'est une forme qui est très très simple, deux volumes superposés. Par-dessus, on va retrouver ensuite ou autour des formes et des volumes secondaires. Donc, par exemple ici, tu vois qu'on a ce volume qui ressort, qui va créer de l'intérêt ici. Pareil ici, on a également un pont ici, on a une deuxième structure, on a un autre pont ici. Et ensuite, on va avoir les détails tertiaires. Donc, ce sont tous les petits détails qu'on va retrouver ici, là, etc. Et ça, ça vient vraiment en troisième lieu. Et si ce concept art qui est pourtant pas super détaillé en termes de finition, ça fait encore très sketchy comme on dit, c'est encore un petit peu brouillon. Néanmoins, on a déjà 90% du design et c'est déjà super efficace et ça marche très très bien. Et si ça marche bien, c'est parce qu'on a justement des grosses formes. On a ensuite des formes intermédiaires secondaires et on a ensuite des détails tertiaires. Et ça ne fonctionne pas que dans l'architecture, même sur des créatures vivantes ou des personnages, on va retrouver le même principe. Par exemple ici, sur ce super concept art, on va retrouver des volumes qui sont très simples, très grands, comme par exemple ici, cette mâchoire inférieure, tu vois que, assez facilement, on devine son volume. Pareil pour la tête, on voit une espèce de volume triangulaire qui part comme ça sur les côtés et qui est un peu plat sur le dessus. malgré tous les détails, on arrive à reconnaître des gros volumes primaires. Par-dessus, on va avoir des volumes secondaires. Par exemple, chacun des pics. Tu vois que tout ça, pour moi, ce sont à chaque fois des volumes secondaires. Ça, c'est un volume primaire, par exemple, la grosse corne. Tu vois que c'est une forme qui est très simple et qui est très grosse. C'est une forme primaire. Ensuite, on a donc toutes ces formes secondaires. Pareil ici, toutes ces espèces de petits triangles qui font le contour de la mâchoire. Et enfin, nous avons les détails tertiaires. Donc là, c'est quoi ? Ça va être les yeux, ça va être les plis, ça va être les détails de texture, ça va être les dents. Pareil ici, etc., etc. Donc tout ça, c'est ensuite du détail tertiaire. Et si ce concept art fonctionne, c'est parce qu'on a un bon équilibre entre ces trois tailles de forme. Allez, je te montre encore rapidement trois autres exemples. Celui-ci, je le trouvais très intéressant parce que l'artiste a été suffisamment sympa pour nous partager un petit peu son procédé. Et c'est intéressant parce que c'est justement ce qu'on va voir ici dans ces cours sur Blender. C'est que cette règle de Big, Medium, Small, on la retrouve dans le design final puisque comme tu le vois, on a des formes qui sont très simples, des formes primaires telles que par exemple les gros cylindres ici, les roues, cette forme de pavé ici pour l'avant du véhicule. Ensuite, on a des formes secondaires. On va avoir la porte, on va avoir ce qui permet de fixer ces espèces de missiles par-dessus. Et ensuite, on va avoir tous les petits détails. Donc tu as les petites poignées, les textures, la petite échelle, etc. Mais ce qui est intéressant et comme je te l'ai dit au début de ce point, c'est qu'on va aussi appliquer cette règle du Big, Medium, Small. Dans notre méthodologie, on va commencer par faire les gros volumes d'abord. Ensuite, on va réfléchir aux éléments secondaires. Voilà, à cette étape et à cette étape. Et ensuite, on va se poser sur les détails, sur la texture et tous les petits éléments, les petites vis, etc. qui vont se rajouter. Mais on commence vraiment par des volumes simplifiés que petit à petit, on va complexifier. Ça, tu verras que sur Blender, c'est vraiment ce qu'on va faire. Allez, deux autres exemples où je passe très rapidement. Là, on a une espèce de temple très 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 beau concept art. Et encore une fois, tu vois qu'on a une forme principale qui est très simple. Voilà, cette espèce de grosse pilule. Une grosse capsule cylindrique. Par-dessus, on va avoir ensuite des formes secondaires qui sont dessinées. Voilà, tu vois que là, on a des morceaux qui ressortent. On a des tours plus petites. On a des grosses statues. On a évidemment ici cette grosse entrée avec un vitrail géant. Et ensuite, on va avoir tous les petits détails tertiaires. Donc, toutes les petites décorations, les colonnes, les gravures, etc. Et sur les personnages, c'est pareil. On va retrouver des grosses formes très simples. Tu vois, par exemple, ici, on a une sphère. Ici, on a des volumes pareils qui sont très simples pour le bras. Pareil pour l'épaule. Ensuite, on va avoir de nouveau des détails secondaires. Voilà, donc on va avoir des câbles. On va avoir ces espèces de petites ouvertures et les détails tertiaires. Donc, les détails de texture. Ici, les petites vis, etc. qui sont d'ailleurs plus suggérés dans cette création qui n'est justement pas ultra détaillée que réellement montrées. Et pour terminer, là, je t'ai montré des super exemples. Je voulais quand même te montrer un exemple qui pour moi est inefficace justement parce qu'il n'a pas cette alternance de grosses formes et de petites formes. Ici, on a littéralement ce que j'ai envie d'appeler une ville qui a été faite vraiment par un débutant. Ça se voit puisque tous les éléments sont à la même échelle. Voilà, c'est comme si on avait que des éléments tertiaires. On n'a quasiment aucune forme qui ressort. On a plus une espèce de bruit homogène. Tu vois, c'est presque juste une grosse forme qui a été remplie avec une texture. Et tu vois que tout fait non seulement très plat, mais surtout, c'est pas très intéressant. Et au final, c'est pas le meilleur concept de ville qu'on ait pu voir. J'espère que comme ça, ce sera plus parlant. Allez, point suivant. Une autre règle, c'est la règle du 1 tiers, 2 tiers. Alors cette règle, on l'a déjà vu dans les cours du programme indispensable en tant que règle de composition. On va essayer de ne pas centrer les éléments à chaque fois au centre de l'image parce que c'est un petit peu trop ennuyeux. Mais cette règle peut aussi s'appliquer sans que ce soit obligatoire dans les éléments que tu vas créer. Ça peut être des personnages, même si c'est un peu plus difficile. Ça peut être des objets, ça peut être des créatures, ça peut être de l'architecture, des environnements. On peut retrouver ça dans tout ce que tu vas imaginer. Donc cette règle, elle est assez simple, mais elle peut t'emmener vraiment très loin dans tes designs. Et même les meilleurs concept artistes continuent d'appliquer encore et toujours cette règle pour faire leur choix de proportions. Alors pourquoi est-ce que ça existe et comment ça fonctionne ? En gros, si on faisait tout par exemple à 50-50, lorsqu'on imagine un objet, ces proportions, ce serait vite ennuyeux. Chercher un équilibre de 1 tiers contre 2 tiers dans les rapports de forme, ça permet d'avoir quelque chose de plus dynamique. Et ça permet généralement d'avoir une base de proportions qui va être intéressante pour l'œil du spectateur. Donc ce que ça veut dire concrètement, imagine-toi que cette réglette là, c'est l'objet ou la créature ou le personnage que tu es en train d'imaginer. On va dire que c'est un objet. Eh bien cet objet, on va le découper en 1 tiers et une autre partie en 2 tiers. Et dans le premier tiers, c'est là qu'on va mettre le plus de poids visuel. C'est la partie la plus importante, c'est ce qu'on va appeler la focale. Et c'est souvent la partie qui va être plus volumineuse ou alors qui sera plus détaillée ou plus colorée. C'est la partie qui va le plus attirer l'œil. Elle a plus de poids visuel. Et ensuite à côté, on a l'autre partie qui va être plus longue mais entre guillemets moins intéressante, moins riche. Elle va être plus légère visuellement avec par exemple moins de détails, moins de choses qui vont se passer. Mais elle va être par contre plus longue. Comme ça, ça permet de rétablir l'équilibre. On a une partie plus courte mais très riche visuellement et une partie plus pauvre mais plus longue. Alors je me doute que c'est très abstrait donc encore une fois, je viens à la rescousse avec quelques exemples très très réussis. On a par exemple ici ces deux designs de temples, un qui a été fait d'ailleurs pour Star Wars et tu peux voir justement qu'on va retrouver cette proportion ici de deux tiers, un tiers. Tu vois qu'on a deux tiers ici, un tiers là-haut. Lorsque le concept artiste a imaginé ça, il aurait très bien pu se dire que la partie avec ses ouvertures pourrait faire par exemple 9 dixième et que la coupole au-dessus ne ferait qu'un dixième. Mais tu verras que très souvent si tu analyses un petit peu les designs, on va retrouver quelque chose qui se rapproche de un tiers, deux tiers. Par ici avec ce temple grec ou romain, j'ai peur de confondre, qui a été fait en tant que concept art pour Assassin's Creed, c'est bien connu que les grecs étaient en recherche de perfection, architecturalement tout comme artistiquement et c'est pourquoi bon nombre de leur architecture suivait justement cette règle du un tiers face à deux tiers. C'est quelque chose qu'on va retrouver approximativement dans beaucoup beaucoup de leurs bâtiments. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans les choses organiques, dans les animaux par exemple. Là par exemple, on a un concept art de Michael Kutch pour un des gros blockbusters de Marvel il me semble et tu peux voir que la partie la plus intéressante de la créature, donc la focale, c'est vraiment là où on a la tête et les pattes sur cette espèce de tardigrade imaginaire. Donc c'est la partie la plus importante, elle a beaucoup plus de poids et d'intérêt visuel et ensuite on a la queue qui elle va être beaucoup plus longue mais par contre, tu peux voir qu'il y a beaucoup beaucoup moins de détails et d'intérêt visuel. D'ailleurs, je pense qu'on est plus à un quart, trois quarts que à un tiers, deux tiers et en même temps, ça se justifie car c'est très équilibré. Vu qu'on a vraiment tous les détails et l'intérêt qui sont devant dans cette partie qui est plus grosse et qu'on a quasiment aucun détail ici, on peut se permettre d'avoir non pas un tiers, deux tiers mais peut-être un quart, trois quarts. Et dernier exemple ici avec un petit peu de science-fiction, pareil pour ce vaisseau, là je pense que ça saute aux yeux, on a vraiment la partie qui propulse qui fait un tiers et on a parfaitement deux tiers de longueur pour la partie avec ces espèces de containers. Voilà, je le redis par contre, ce n'est pas une règle à suivre absolument à la lettre tout le temps mais ça peut faire un très bon point de départ et lorsque tu es en train de designer quelque chose, par exemple, je ne sais pas, des tours et que tu te demandes quelle va être la longueur de l'une par rapport à l'autre, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en choix de proportion, et bien si tu hésites, reviens-en à cette règle, c'est une valeur sûre. Allez, je te rassure, on a presque terminé avec ce cours, sixième point, ça c'est très important au concept art, c'est une des premières règles d'ailleurs qu'on m'avait apprises, c'est une bonne alternance entre des zones de détail et des zones avec moins de détail qui vont permettre de reposer l'œil. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas mettre de détails et d'éléments flashy partout, il faut garder des parties simples pour laisser l'œil se reposer et au contraire, là où on va mettre le plus de détails, ce n'est pas fait au hasard, on va le mettre dans les parties où on veut attirer l'œil et souvent ça va être la focale, par exemple pour un personnage, ce sera très souvent vers la tête ou alors le buste ou quelques fois les épaulières en fonction du design. Mais là, sur ce très très beau concept art de personnage, tu vois que la partie la plus détaillée déjà, ce ne sont pas les pieds, ce ne sont pas des chaussettes pleines de décorations incroyables, non, c'est plutôt le casque, au contraire, c'est le haut du corps ici où on a vraiment une densité de contraste, de détails, de couleurs, etc. Mais, ce que je veux surtout te faire remarquer, c'est qu'on n'a pas du détail partout, on va avoir des zones que je vais te faire ici en blanc avec beaucoup de détails. Par exemple, toute cette partie-là est vraiment très détaillée. Voilà. Là encore, on a pas mal de détails sur les vêtements. Et ensuite, on a des très grosses zones. Voilà, tu vois où il n'y a presque rien. Là, on a de nouveau du détail. Ensuite, on a de nouveau une zone avec très peu de détails. Pareil sur les pieds. Là, on a pareil, très très peu de volume, de différence de matière, etc. On a juste cet ornement ici qui va nous ramener un petit peu de détails. Pareil pour les manches ici. Et même si on regarde l'arme, on va retrouver le même principe. On n'a pas du détail partout sur l'arme. Au contraire, on a une grosse zone sans détail. Et ensuite, ici, on va avoir une zone beaucoup plus détaillée. Pareil pour le manche. Tu vois qu'on a une forme d'équilibre. Et cet équilibre est extrêmement important. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant, de vouloir surdétayer, de vouloir rendre chaque partie super intéressante. Mais souvent, on obtient l'effet inverse. Et si tu regardes tous les bons concept art, même les plus simples comme celui-ci, enfin, simples en apparence, on a justement un équilibre de contraste et de niveau de détail qui est très, très, très bien géré. Là aussi, tu vois qu'on a un maximum de détails pour la tête de ce petit personnage. Et on a ensuite des grosses formes qui sont beaucoup plus simples. Une veste ici, tu vois, qui est très simple. Il n'y a pas de fioritures, de décorations dans tous les sens. Au contraire, on a de nouveau plus de détails ici au niveau de son buste, etc. Donc, on respecte ce principe. Allez, dernier exemple ici avec cette créature, histoire encore une fois de passer sur des choses organiques. C'est vraiment des principes qui s'appliquent à n'importe quoi. C'est pareil, on va avoir énormément de détails au niveau de la tête. C'est là où vraiment on a le plus d'intérêt, de choses qui changent. On va avoir beaucoup de détails sur le dos avec tous ces pics. Également ici au niveau de la patte. Voilà. Et quasiment tout le reste, ce sont simplement finalement les membres, la queue. Il y a très peu de détails, de choses à regarder. L'œil va surtout s'attarder sur ces parties-là et un petit peu sur la queue à la fin, à la limite. Voilà. Donc, tout ça est fait pour guider le regard et pour rendre le design digeste, intéressant. Voilà, c'était le dernier gros point. Pour finir ce cours sur vraiment, on va dire, la théorie, les bases du concept art, je vais finir sur quelque chose d'un peu plus général. Pour moi, la formule gagnante pour améliorer tes concept art et progresser dans ce domaine, c'est avant tout de pratiquer. C'est comme pour le dessin ou le digital painting. Il ne suffit pas de regarder des vidéos tutoriels interminables. Il faut surtout pratiquer et à chaque design, tu vas t'affiner un petit peu. Ensuite, en plus de la pratique, c'est de faire de la veille constante et active et être curieux. Et là-dedans, chaque mot est important. Qu'est-ce que j'appelle une veille constante ? Ça veut dire ouvrir tes yeux, faire travailler tes méninges en permanence. Dès que tu vas regarder un film, dès que tu vas regarder une série, tu vas jouer un jeu vidéo, attarde-toi un petit peu sur les concepts que tu vas voir, sur les tenues des personnages, sur les environnements, sur les créatures, peu importe. Regarde tout simplement le travail des autres concepts artistes. Ensuite, pourquoi est-ce que je parle de veille active ? Active, ça veut dire que tu vas réfléchir, que tu vas te poser des questions lorsque tu regardes tous ces concepts art. Le but, c'est pas que je te conseille de passer ton week-end sur Netflix, c'est pas du tout ça. C'est que si déjà tu es sur Netflix, profites-en pour analyser un petit peu les différents designs. Demande-toi pourquoi est-ce que ce design a été fait de telle manière ? Pourquoi est-ce qu'il est efficace ? Pourquoi est-ce que tu trouves ça tellement cool ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire différemment par exemple ? Est-ce que tu aurais eu d'autres idées ? Dernier point, être curieux. Un bon concept artiste se doit selon moi d'être vraiment curieux. Il faut s'interroger sur plein de choses. Moi par exemple, tu l'as compris, un truc que j'adore, c'est la nature, les animaux, tout ça. J'adore comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Et cette curiosité, ça va m'amener à faire de meilleurs concept arts, plus crédibles, ou à trouver d'autres idées, ou à exagérer certaines choses parce que j'ai compris comment elles fonctionnaient. Et c'est valable pour plein de choses. Ça peut être des thèmes historiques, ça peut être des choses naturelles, ça peut être plein, plein de choses. Un concept artiste, dis-toi que c'est quelqu'un de curieux, quelqu'un qui va faire beaucoup de recherches, tu l'as compris, beaucoup de recherches de références, des recherches pour comprendre la fonction et le fonctionnement des objets. Voilà, et pour finir, je voulais quand même te mettre cette petite citation, tous les efforts que tu ne feras pas seront faits par un autre qui a plus la niaque. Et ça, c'est vrai pour moi à deux échelles. C'est vrai à l'échelle entière de ta progression, de tes objectifs. Je sais qu'il y a une partie des élèves qui vont suivre ces cours pour simplement progresser, apprendre de nouvelles techniques, se faire plaisir en digital painting, en concept art, et c'est très bien ainsi. Et je sais qu'il y a aussi un bon nombre d'élèves qui vont suivre ces cours dans l'objectif de devenir concept artiste professionnel. Et dans ce cas-là, il est important de se rappeler que c'est un milieu professionnel qui est quand même assez compétitif, la barre est assez haute. Je ne suis pas surpris qu'un débutant a l'impression de se retrouver face à un gouffre lorsqu'on voit tout ce qu'il faut apprendre. Comme les artistes au sommet de l'industrie font des choses incroyables, ça peut paraître décourageant. Donc il faut se rappeler que tout ça, ça s'apprend, mais il faut fournir des efforts. Et dès que tu ne fourniras pas certains efforts, tu auras toujours ton voisin qui lui aura plus de volonté, qui aura plus la niaque et qui va le faire. Je ne dis pas ça pour te rajouter une pression, mais simplement pour te rappeler que si tu as des objectifs élevés, forcément, il faudra que tu mettes les efforts en face. Et la deuxième échelle pour ce conseil, c'est celle de tes créations. Pour tout ce que tu vas concevoir, que ce soit des personnages, des temples, peu importe, là aussi, plus tu feras d'efforts de recherche de référence ou alors de recherche de design, plus tu vas pousser ça loin, plus ton design risque d'être abouti, intéressant, détaillé. Je tiens quand même à dire qu'il y a à peu près 15 ans, ce métier de concept artiste n'existait pas ou presque pas. Depuis, c'est un vrai métier, reconnu, il y a des écoles, etc. Il y a une demande qui a absolument explosé et qui continue encore à augmenter pour ce métier. On a toujours besoin de plus de concept artistes, ce qui est une très bonne chose pour nous. Mais c'est aussi du coup un milieu qui s'est vachement professionnalisé, le niveau a augmenté de manière drastique, les évolutions technologiques et les tendances vont très très vite là aussi. Évidemment, il faut rester à la page, il faut faire des efforts constants pour se hisser vers un bon niveau et c'est également vrai dans tes propres concept art. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je sais que c'était une longue vidéo, je sais que c'était un gros pavé. J'espère que t'as pas trop la tête qui fume. Je te rassure, c'est la seule vidéo de théorie du genre que j'ai prévue. Allez, trêve de théorie, j'espère quand même que c'était un bon rappel, que c'était instructif, peut-être même que ça a attisé ta curiosité sur certains sujets et je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site comme je l'ai déjà dit, tu auras ainsi ta progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.